Une table remplie d'échantillons. A l'intérieur de ces pots, un florilège de toutes les drogues qui se vendent en Belgique. Marihuana, cocaïne, GBL, gaz ou amphétamine, elles peuvent prendre diverses formes et les trafiquants usent d'imagination pour les mettre sur le marché. Vous avez le marihuana ici, ce sont des herbes, mais ici c'est dans le candy, comme ça tu vois ici. C'est très dangereux pour des enfants, parce qu'avec les drogues synthétiques dedans, des vapes, des e-liquids avec des cannabinoïdes synthétiques dedans, le flacas, c'est une poudre blanche, mais ça peut être aussi une poudre cristalline. Face à cette ingéniosité, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie s'est doté d'une nouvelle arme dans la lutte contre la mafia de la drogue, un nouveau centre d'expertise. Il va changer la quantité d'informations, le renseignement qu'on va pouvoir donner. C'est surtout ça, il va permettre de faire des saisies plus régulières, de mieux standardiser les pratiques, de pouvoir ainsi mieux comparer les échantillons, de pouvoir avoir une meilleure vision du problème de la criminalité liée à la drogue. Dans ce laboratoire, les tests et les expertises seront beaucoup plus poussées pour mieux comprendre les tendances du trafic. On va photographier, inscrire les pièces à conviction, bien les examiner, déemballer, et puis on fait des sous-pieds à conviction, on en prend des échantillons et on commence à faire une homogénisation et un testing. Ce nouveau centre doit également aider la justice à mieux combattre le fléau de la drogue qui sévit en Belgique. On peut faire des liens entre des réseaux criminels, on peut faire des liens entre une drogue et un labo, on peut faire un lien entre un labo et un dumping, et avec ça, on peut poursuivre les responsables. Pour ce nouveau centre, un budget de fonctionnement annuel d'un demi-million d'euros a été débloqué.